Les analystes font part de leurs inquiétudes concernant de possibles problèmes relatifs aux transactions boursières effectuées entre la bourse de Shanghai et celle de Hong Kong. Les différences entre les deux marchés expliquent en effet ces préoccupations. La liaison directe est enfin ouverte. Les investisseurs étrangers et ceux de Hong Kong seront désormais autorisés à acheter ou vendre par l'intermédiaire de courtiers de Hong Kong des titres sur le marché A de Shanghai. Quant aux investisseurs de la partie continentale de Chine, il leur est maintenant possible d'investir sur le marché A de Hong Kong via la bourse de Shanghai. Une situation qui ne manque pas de provoquer une mise en garde des analystes au sujet des différences de régulation parmi lesquelles des mécanismes de prix disparates. En général, les investisseurs individuels préfèrent investir un capital limité sur le marché boursier A, alors que les investisseurs institutionnels tentent à choisir les grandes valeurs vedettes sur le marché boursier H. En conséquence, les actions des entreprises dont le capital est réduit et qui sont cotées sur les deux places boursières voient leur prix plus élevé sur le marché A que sur le marché H. A l'opposé, les valeurs vedettes affichent un prix plus haut sur le marché H. Et les analystes d'ajouter que les règlements encadrant ces écarts, parmi lesquels les quotas, les jours fériés, ainsi que les mécanismes transactionnels, entreront en vigueur en octobre lors de la mise en œuvre du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada